Le gouvernement souhaite simplifier les normes applicables aux entreprises et notamment simplifier le code de commerce. Mais simplifier le code de commerce d'une manière un peu particulière, parce qu'on veut lui faire subir une cure d'amaigrissement et une cure d'amaigrissement importante. Le constat, il est que le code de commerce aurait vu son volume augmenter depuis 2002 de 364%. L'affirmation est assez difficile à vérifier. La version PDF du code de commerce qu'on trouve sur le site Legifrance au 1er mai 2024 comporte, encore une fois version PDF, 3500 pages. Est-ce que le code de commerce de 2002 était 4 ou 5 fois plus petit ? C'est assez difficile à dire. Le code de commerce a été rénové en 2000 et il y a un détail qui a peut-être son importance. C'est qu'en 2000, on est parti de l'idée que le code de commerce initial, le code de commerce napoléonien de 1807, ce code de commerce avait été vidé de sa substance. C'est-à-dire qu'entre 1807 et 2000, de nombreux textes avaient été adoptés pour suivre les évolutions de l'économie et ces textes avaient été laissés en dehors du code. Il y avait par exemple une grande loi sur les sociétés de 1966 et cette loi, elle était hors code. On ne trouvait plus le droit des sociétés dans le code de commerce de 1807. Et donc, en 2000, on va par ordonnance faire un travail de recodification. C'est-à-dire qu'à droit constant, sans modifier le contenu des textes, on va aller chercher ces lois extérieures pour les réintégrer dans le code de commerce. Donc, ce travail qui avait été fait date de 2000, simplement, si je pars du code de 2002, eh bien, je constate qu'il ne comporte pas toute la partie réglementaire, tous les décrets. Pourquoi est-ce que les décrets ne sont pas là ? Parce qu'en 2000, on a fait cette œuvre de recodification que pour la partie législative, donc que pour les textes à valeur de loi qui régissaient précisément la matière commerciale. Et donc, en 2007 seulement, on va, par décret, par un décret du 25 mars 2007, on va intégrer dans le code des dizaines de décrets qu'on va aller chercher, en dehors du code, pour les rapatrier dans le code. Eh bien, peut-être que cette partie recodification des textes réglementaires, eh bien, peut-être que c'est elle qui est aussi à l'origine de cette augmentation importante de la masse du code. Mais, à part cette interrogation, si on fait abstraction de cette interrogation, on peut se dire qu'une œuvre de simplification est toujours utile. Et alors, comment peut-on simplifier ? Est-ce que l'on peut simplifier le code en procédant à une réduction de son volume ? Je ne suis pas sûr que moins de textes fassent forcément un droit plus simple et plus accessible. Bien sûr, on peut toujours réfléchir à comment réduire le nombre et le volume des textes. Mais, il faut penser aussi que, si l'on a moins de choses dans la loi, ça veut dire que c'est peut-être des réponses à certaines questions qui vont devoir être trouvées ailleurs. Peut-être que c'est la jurisprudence, à ce moment-là, qui va devoir fournir des réponses qui ne seront plus dans la loi. Et il n'est pas certain que cela simplifie beaucoup notre droit. Si vous trouvez les solutions dans la jurisprudence, c'est très bien, les juges font leur travail. Mais, ça veut dire qu'il faut identifier cette jurisprudence. Il faut qu'un travail ait été fait pour être sûr qu'on ne laisse pas des...